Il faut que ce soit des efforts concertés. Il faut que la loi bouge, mais la loi a bougé en 2007. Elle n'est pas suffisamment mise en œuvre. Je rappelle que la protection juridique, ça veut dire qu'on retire une partie des droits et des libertés à quelqu'un. On devrait peut-être s'interroger sur la façon dont on pourrait s'occuper des gens qui sont en difficulté sociale. Par exemple, toutes les personnes âgées qui sont en difficulté pour faire leur déclaration d'impôt ou le chômeur qui est un petit peu en difficulté pour faire sa déclaration pôle emploi. Il y a peut-être d'autres moyens que de le mettre en curatel ou en tutel. Pourquoi lui retirer une partie de ses libertés ? Il y a peut-être d'autres choses à faire. La France a ouvert quand même avec l'habilitation familiale. Je trouve que c'est une mesure très intéressante. Le juge habilite un membre de la famille à s'occuper de la situation. Souvent pour les parents ou personnes âgées. J'aime beaucoup cette... D'abord, c'est une mesure qui est très simple. Très, très simple. Qui n'ennuie pas la famille ou la personabilité. Et qui repose sur la responsabilité de la famille. Et ça, ça me plaît. C'est une mesure qui ne peut fonctionner que si les enfants, par exemple, s'entendent. Sinon, ce n'est pas possible. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc peut-être qu'on va arriver comme ça à supprimer un certain nombre de choses. Mais la France est un pays foncièrement judiciarisé. C'est bien pour ça que le mandat de projection futur ne fonctionne pas, d'ailleurs. Merci. Merci. Merci.